Il est 19h30, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Guyane Soir. Jour J, ce mardi pour les résultats du baccalauréat. Un moment d'émotion toujours pour les candidats comme pour leurs proches. L'une de nos équipes était ce matin au lycée Félix-Eboué à Cayenne. Anticiper les captures accidentelles de tortues en délimitant une zone de non-pêche au large de l'île de Cayenne. L'objectif du dispositif Ariba, on vous en parle dans ce journal. A partir de demain, vous avez 4 jours pour faire de bonnes affaires. Les rues de Cayenne se préparent à accueillir la grande braderie de l'année. Un rendez-vous très attendu, vous le verrez par les commerçants. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. 65,40%, c'est le taux de réussite au bac cette année en Guyane. Pour le premier groupe, toutes filières confondues, c'est mieux que l'année dernière et si beaucoup d'élèves ont préféré consulter les résultats en ligne, d'autres se sont rendus directement dans leurs établissements respectifs pour ne pas avoir de doutes sur leurs résultats. Ambiance et réaction ce matin au lycée Félix-Eboué à Cayenne avec Brigitte Ouap, Thierry Viviès. J'ai eu mon bac avec une mention assez bien. Et pour ce qui est de la moyenne, je l'ai eu avec 12,84. Le plus important pour moi, c'était de l'avoir parce que c'est une clé qui nous ouvre plusieurs portes. 330 élèves de terminale ont passé leur bac au lycée Félix-Eboué. Les résultats ont d'abord été donnés sur le net. Oui, je me suis réveillé vers 7h30. Après, il y a un ami à moi, il a vu, il a eu les résultats et tout. Et moi, je suis allé directement regarder et j'ai vu que j'étais admis avec mon son assez bien. Quelle va être la suite pour vous ? Peut-être un BTS ou aller à l'IFSI car je suis toujours en attente. Lorsque les résultats ont été affichés aux alentours de 9h, la plupart des lycéens connaissaient déjà leurs notes. Pour le proviseur du lycée Félix-Eboué, ses premiers résultats semblent prometteurs. Comme vous avez pu le voir, ça sort de l'imprimante. Donc il va nous falloir un petit peu de temps pour analyser les chiffres. Mais bon, en faisant l'affichage, on a quand même constaté qu'il y avait un nombre de mentions assez intéressant. Donc on espère que ce sera un bon cru. Pour ceux qui sont repêchés, pour le second tour, c'est le début d'un nouveau marathon. C'est le cas de Dimitri, élève en technologie. Je vais tout donner. Il me manque 74 points. Je pense que c'est rattrapable et tout. Je vais charbonner. Ce qui fait que vous avez 1,15 à rattraper. C'est rattrapable. Ici, le professeur reçoit les élèves qui sont au rattrapage. Son objectif, remobiliser les terminales encore en stress. Ils ont la possibilité de rattraper deux matières. Pour ça, ils doivent effectuer un choix stratégique en fonction des matières dans lesquelles ils ont eu les notes les plus basses. Et quelles sont également les matières où ils ont la possibilité de progresser le plus. L'idée, c'est surtout de les faire déstresser, de les remobiliser et de leur rappeler que le bac, ils peuvent l'avoir. Ces premiers résultats sont en légère progression par rapport à 2022 avec 65,5 reçus au premier tour. Léger bémol avec une baisse des résultats pour la filière professionnelle. Et c'est vendredi, jour des résultats définitifs du bac, que débutent officiellement les grandes vacances scolaires pour bon nombre d'entre nous. L'occasion donc pour le syndicat enseignant UNSA de faire le bilan de l'année écoulée. Un bilan plutôt négatif, nous dit Pascal Briquet, le secrétaire régional de l'UNSA Éducation. Selon lui, la Guyane peut et doit mieux faire en matière d'éducation malgré les difficultés au niveau local. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Mélodie Noury, Martial Gritte. Cette perte d'attractivité des métiers qui est en crise au niveau national est accrue chez nous. Il faut vraiment que l'empreine à bras le corps la question de l'éducation, tant sur le territoire guyanais à travers toutes les problématiques que nous connaissons, donc la sécurité dans et aux abords des établissements, les constructions scolaires, le désenclavement du territoire aussi, et l'attractivité des métiers. Quand on voit que plus de 70% des postes offerts au concours de recrutement de professeurs des écoles ne sont pas pourvus, il y a vraiment une véritable problématique. Il faut vraiment qu'il y ait une table ronde, que les acteurs de l'éducation en Guyane prennent le temps de s'asseoir autour d'une table et mettre en avant les solutions qui pourraient être possibles. Nous avons des solutions, nous avons des propositions. Déjà, le désenclavement du territoire contribuerait à regagner l'attractivité de cette partie du territoire. À l'heure où les vacances approchent, on voit que la plupart des personnels qui sont sur les sites isolés risquent d'être coincés à cause des problématiques d'avion, donc ça c'est déjà une première. Au niveau de l'attractivité des métiers aussi, nous avons proposé de densifier le vivier avec un accompagnement des étudiants, mais pas que. L'attractivité des métiers ne commence pas après le bac, mais commence déjà bien en amont au niveau des lycéens, avec la promotion des métiers de l'éducation et aussi l'accompagnement, le renfort aussi de tous ces étudiants qui ont des difficultés au niveau de la maîtrise de la langue notamment. En bref, arrêtons-nous à présent sur le décollage d'Ariane 5 prévu demain finalement, si le temps le permet. Son lancement devrait avoir lieu entre 19h et 20h05, heure locale. Pour rappel, la fusée devait être lancée ce soir après un premier report pour Anomaly. Décidément, Ariane 5 n'a pas fini de faire parler d'elle. Dans l'actualité également, le débrayage ce matin d'une partie des agents du comité du tourisme de Guyane vend debout contre leur direction avec qui ils n'arrivent pas, disent-ils, à instaurer un dialogue. Des dysfonctionnements au sein de la structure sont dénoncés. Ajouter à cela l'absence de vision et de projets politiques qui plongeraient les agents dans le flou. Plus de précisions avec Thierry Merlin à Belle Parnasse. Situation plus qu'inédite ce matin devant le comité du tourisme. Un piquet de grève tenu par des agents, 4 au total, qui dénoncent entre autres des dysfonctionnements au sein du CTG et des situations de mal-être chez certains agents. Ça fait deux ans qu'on essaie d'alerter la direction sur les problèmes de désorganisation de travail, les problèmes de stress au travail. Vous demandez le départ du président du CTG ? Non, on demande que le président de la ville prenne ses responsabilités pour que les salariés qui sont sur France soient mieux écoutés. Des salariés pour qui le dialogue social serait inexistant au sein du comité du tourisme. Le directeur ne nous reçoit pas, il a rompu le dialogue social, il nous dit oui. Il avait fixé un calendrier, il nous avait dit oui et tout. On n'a jamais vu de calendrier, on fait une réunion globale. Enfin, il essaie de nous noyer. Ce que conteste Jean-Luc Louest, le président du CTG se dit disponible et prêt à renouer le dialogue avec les partenaires sociaux. Moi, j'invite le plus vite possible nos partenaires sociaux à venir se mettre autour d'une table et à mettre un calendrier en place et à pouvoir discuter et aller dans le fond. Ce qui nous manque pour l'instant, c'est des contacts directs. Je ne suis pas là pour faire le procès des prédécesseurs ou de la politique prédécédente qui a pu y avoir. Mais il est clair qu'il y a un certain qui le ressent de cette manière, un certain mal-être. Je dis bien sur certaines personnes. Mais dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de stratégie ou qu'elle est floue ou de dire qu'il y a un mal-être au travail, c'est peut-être un peu surdosé le propos et c'est un peu dommageable. Reste désormais à renouer le dialogue entre les deux parties à l'approche des grandes vacances. Il y va de l'image et d'un slogan cher au comité du tourisme de Guyane. Sans transition, venons-en à ces interpellations survenues suite aux violences du week-end dernier dans le quartier de Soula à Makouria. Dans cette affaire, quatre personnes ont été appréhendées par la justice. Deux d'entre elles, majeures, ont été placées en détention provisoire. Les mineurs sont eux attendus devant le tribunal pour enfants le 2 août prochain. L'article signé Ludmila Lewis est à retrouver sur notre site guyane.lapremiere.fr. Parlons maintenant de la protection de nos tortues marines. C'est à cette période, en effet, qu'elles viennent sur nos plages. Raison pour laquelle, depuis le 24 juin et jusqu'au 11 août, les pêcheurs professionnels de Guyane se sont accordés pour mettre en place une zone de non-pêche au large de l'île de la Cayenne pour éviter que les tortues ne se coincent dans leur filet. Un travail mené depuis quatre ans avec l'appui du WWF, l'une des premières organisations mondiales de protection de l'environnement, le CNRS et l'association Quota. Les précisions de Jocelyne El-Gouache, Franck Fernandez. Au village chinois, une équipe mise en place par le comité régional des pêches sensibilise tous les marins au phénomène appelé Arribada, une période où les concentrations de tortues marines sont observées au large de l'île de Cayenne. Pour éviter des captures accidentelles, les pêcheurs professionnels ne vont plus sur la zone identifiée où les tortues sont présentes par centaines. Le comité des pêches, avec les données qui sont fournies par le CNRS et les données de ponte qui sont fournies par l'association Quota, on a pu déterminer qu'il y avait un certain ordre dans les pontes. Donc à partir des premières pontes sur les plages, on a pu voir que si on sautait une lune et on regardait la deuxième et la troisième pleine lune, que les pontes se focalisaient autour de cette deuxième et troisième lune. Du coup, on a fait cette période de non-pêche volontaire et après coup, on a vu qu'on couvrait de 75 à 90% des pontes se passaient dans cette fenêtre. L'activation du réseau Arribada a été mise en place depuis 2020, une zone volontaire de non-pêche respectée de plus en plus par les professionnels du secteur. À partir de juin jusqu'à août, nous on s'auto-interdit d'aller pêcher là. Maintenant, il faut que ça suive, il faut que les plaisanciers, que les petits bateaux qui pêchent tranquillement arrêtent d'aller pêcher là pour protéger les tortues. Malgré les efforts déployés par les pêcheurs professionnels, la pêche illégale se poursuit avec ses conséquences sur l'environnement et le milieu marin. Au village chinois, les bateaux de pêche illégaux sont d'ailleurs bien plus nombreux que les légaux. Mais ici, personne ne s'aventure à dénoncer qui que ce soit. En tant que pêcheur professionnel, oui, je suis au courant. Je le sais, je connais la période. Mais après, les autres, je ne sais pas. Quand tu dis les autres, c'est qui ? Les autres, les autres camarades pêcheurs, les autres pêcheurs, les nouveaux arrivés. Est-ce qu'ils sont conscients des tortues qui viennent au mois de juillet, de juillet, on va dire de jeun jusqu'à septembre ? Est-ce qu'ils sont conscients ? Est-ce qu'ils prennent vraiment en compte l'impact que ça peut poser sur l'environnement ? Je ne sais pas, c'est à eux de le dire. Selon les organisations environnementales comme le WWF, cette zone de non-pêche a permis depuis quatre ans de sauver des centaines de tortues marines. Le nombre de pontes sur Cayenne et sur Rémir-Montjoli a tendance à se maintenir beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on constate en parallèle dans l'ouest guyanais où là les chutes des effectifs sont absolument catastrophiques pour la tortue-lute. Ici à Cayenne et à Rémir, on voit un maintien de la tortue-olivate, ce qui est une excellente nouvelle, et une chute moins marquée du nombre de pontes de tortue-lute. Ici autour de Cayenne et Montjoli, c'est vraiment là qu'il peut y avoir un impact de la pêche légale guyanaise et c'est pour ça que les efforts en cours de la part du comité des pêches et de tous les membres sont extrêmement importants pour la survie de ces espèces. Le comité des pêches de Guyane est le seul en France ou encore en Europe à avoir mis en place de façon volontaire chaque année une zone de non-pêche pour la protection des tortues marines. Après quatre années de sommeil, la France et le Brésil relancent la coopération transfrontalière. Depuis hier, la commission mixte s'est réunie à Cayenne pour l'occasion avec la venue d'une importante délégation brésilienne. Parmi les sujets abordés ce lundi, la coopération judiciaire, la réouverture de la ligne aérienne Cayenne-Bellem ou encore les problématiques communes aux populations vivant de part et d'autre du fleuve Ayapoque. Je vous propose d'écouter à ce sujet le préfet. À l'issue des échanges qui se sont clôturés ce mardi, Thierry Kefelek est au micro de Patrick Clark et Franck Fernandez. On s'aperçoit que même s'il y a deux rives, il y a un pont. Un pont, c'est la notion économique, c'est la notion d'échange. Mais on va au-delà des conclusions. Parce qu'on s'est aperçu que santé, culture, environnement, c'est une nouvelle thématique. Et les deux présidents, M. Lula et M. Emmanuel Macron, se sont déjà rencontrés, ont parlé pendant 20 minutes de cette CMT, enfin en tout cas de ce rapprochement France-Brésil à travers la Guyane. Et on a continué de travailler, d'échanger et de prendre aussi quelques décisions. Il y aura trois nouveaux policiers qui vont venir au CCP à la frontière. Donc on voit bien que le quotidien est assuré. Et après le travail qui va être le travail des présidents de la République, de définir que des bassins de vie, ça va être à eux de trancher. La notion aussi environnementale qui nous réunit, d'avoir les mêmes soucis, les mêmes problèmes qui sont ceux de la construction d'un monde plus juste, sûrement meilleur, en tout cas beaucoup plus sain. Mais en même temps, la vie quotidienne des gens a parfaitement été approchée comme telle. Et à noter que la délégation brésilienne qui s'est déplacée pour cette commission avait à sa tête Luiz Clécio, le gouverneur de l'État d'Amapa, qui nous livre sa vision concernant cette coopération placée sous le signe d'une nouvelle ère. Je vous propose de suivre cet entretien réalisé par Patrick Clark. Bonjour Monsieur le Gouverneur, c'est votre première visite ici à Guyane en tant que gouverneur de l'Amapa. Comment voyez-vous cette coopération régionale entre nos deux territoires, la Guyane et l'Amapa ? Je suis un enthousiaste de la coopération. Je participe depuis les années 90, quand Joao Kapibéribé était gouverneur de l'Amapa et Antoine Karam à la tête de la Guyane. J'ai des amis très proches ici, entre autres le maire de Kourou, François Ringuet, qui œuvre pour la coopération depuis longtemps. En tout cas, comme gouverneur, aujourd'hui, je travaille durement pour que la coopération apporte beaucoup de positifs pour la Guyane et pour l'Amapa. De nombreux Guyanais aiment se rendre au Brésil et parfois ils sont toutefois limités quand ils veulent prendre la direction de l'Amapa, de Macapa, pardon. On sait que depuis des années, on parle de la rénovation de la BA156. Quels sont vos engagements, vos investissements pour cette voie ? La BR156 qui nous unit est une demande autant des Français que des Brésiliens de l'Amapa. Il reste 110 kilomètres à terminer. Justement, le ministre des Transports s'est déplacé pour cette réunion. Il a annoncé que le 24 juillet prochain, il viendrait dans l'état de l'Amapa pour annoncer la programmation de la maintenance et des prochains travaux, ainsi que l'échéance finale. Pour cette BR156, pour nous, les Brésiliens, et vous aussi, les Français. Les visas, c'est une de mes priorités, parce que ça équilibre nos relations, c'est la réciprocité de notre coopération. Ensuite, il y a la question du transport sur le pont pour que la qualité des produits soit maintenue du point de départ de l'Amapa jusqu'à l'arrivée à Cayenne, avec une taxation adaptée à notre région. Ce sont les principales priorités, mais il y a aussi d'autres points très importants, par exemple, la sécurité publique. C'est pour cela que nous avons ajouté aujourd'hui trois représentants de la police fédérale en poste en Guyane pour renforcer la sécurité, pour qu'il y ait un équilibre dans la coopération, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la coopération dans l'éducation, dans les langues, la culture, dans l'art, le sport, sans oublier les relations juridiques. Il y a aussi la coopération judiciaire avec la présence aujourd'hui du président du tribunal de justice, du procureur de la République de l'Amapa, ainsi que la police fédérale, tous présents à cette réunion. La coopération existe déjà, mais c'est important pour nous de continuer parce que cette réunion, ça nous rassemble, nous, État brésilien, avec l'État français, autour d'une table pour mieux travailler ensemble. Nous sommes frères, la Guyane et l'Amapa. Ce qui se passe entre nos irmãos guyanenses et amapaenses. Et voilà pour cet entretien réalisé par Patrick Clark. En football, on connaît désormais la liste des 23 joueuses françaises qui auront disputé dans trois semaines la Coupe du Monde féminine en Australie. Sur les 26 de départ dévoilés lors de la phase de préparation, trois manquent à l'appel. Et parmi elles, la Guyanaise, Oriane-Jean-François, forfait à cause d'une blessure aux adducteurs. Vous la voyez ici à l'image. Pas de Coupe du Monde non plus pour Mylène Chavasse et Aïssa Toutoukara. L'annonce a été faite ce mardi par le sélectionnaire Hervé Renard. Pour rappeler, la Coupe du Monde féminine de foot aura lieu du 20 juillet au 20 août prochain. Elle fait son grand retour dans le chieffleux. La braderie de Cayenne commence demain pour une dorée de quatre jours. Quatre jours pendant lesquels vous pourrez faire de bonnes affaires auprès des commerçants installés dans le centre-ville ou des marchands ambulants qui seront présents pour l'occasion. Mélodie Noury, Martial Gritte. Des bonnes affaires, des promotions exceptionnelles et des animations, c'est la promesse de la 46e édition de la braderie de Cayenne. Et si ce matin, dans les rues du chef-lieu, il n'y avait pas d'effervescence particulière, en coulisses, en revanche, les commerçants étaient dans les starting blocks. Honnêtement, ça fait deux semaines qu'on prépare. Il y aura de très bonnes affaires au magasin. Donc, on espère avoir beaucoup de monde à Cayenne. Les stocks sont là, tout est là, on est prêts et j'espère que ça va bien se passer pour nous et les autres magasins, bien sûr. C'est incontournable parce que déjà, c'est une fois dans l'année. Donc, les clients ont l'habitude. Donc, ils attendent ce moment-là. D'ailleurs, aujourd'hui, la fréquentation, les gens ne viennent pas trop pour acheter, mais ils viennent déjà visualiser, regarder. et oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On a des stocks juste pour la braderie et on a commandé aussi des petits trucs pour sortir, des petits trucs que ça part vite et je pense que ça va aller parce qu'à chaque fois on le fait et ça part. Ça ne reste pas. Le centre-ville n'étant plus aussi attractif qu'avant, la braderie, c'est donc le rendez-vous à ne pas rater pour ceux qui y sont installés. Un événement mis en place par l'Union des commerçants de l'île de Cayenne, le SIC, en partenariat avec la mairie de Cayenne et la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane. Encore cette année, il y a une grosse demande autant des commerçants sédentaires que non sédentaires pour que la braderie se fasse et bien entendu, au départ, j'avais même prévu de la faire sur trois jours et finalement, il y a eu un tollé et donc ça prouve bien qu'il y a un intérêt majeur. Il y a eu un tollé et les commerçants réclament que la braderie se fasse sur quatre jours comme on avait l'habitude de l'avoir avant Covid. Pour que le châle en repartent réellement satisfait, les organisateurs ont pris des garanties cette année, notamment auprès des vendeurs ambulants. Avec la mairie, nous avons mis l'accent pour qu'au niveau de la logistique concernant les commerçants qu'il y a une charte qu'ils ont tous des tentes blanches. Déjà, que ça soit harmonisé et beaucoup plus agréable à l'œil. Puis aussi, on a mis l'accent pour que les produits présentés soient de meilleure qualité avec une présentation agréable aussi à l'œil. Le SIC a investi cette année près de 30 000 euros dans l'organisation de la braderie dont près de la moitié a été consacrée à la sécurité. Une sécurité renforcée également sur le terrain par la présence de policiers municipaux et nationaux. Rendez-vous donc à partir de demain matin. Les commerces seront ouverts de 8h à 19h avec une nocturne samedi jusqu'à 21h. Un plateau artistique est également prévu le dernier jour au niveau du parking situé rue Arago. Et avis aux automobilistes, l'avenue Charles de Gaulle sera piétonne pendant toute la durée de la manifestation. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Demain, l'info revient dès 6h en radio avec Serge Massot. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremia.fr et sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux